Musique Époque, le salon des livres de Caen, 2021 Histoire du Fils de Marie-Hélène Laffont, lue par moi-même, Marie-Hélène Laffont Quand l'histoire commence, nous sommes en avril 1908, le jeudi 25 avril 1908. Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul qui dort encore et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant comme un chiot quand il tête. Il va attendre un peu, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que Paul se réveille, il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et Louis sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait, par sa mère et par sa tante, qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférerait n'être pas jumeaux ou l'être avec Georges, sans Paul. Il comprend que c'est impossible parce que les choses sont comme elles sont. La tante Marguerite le dit souvent, il tourne et retourne derrière ses dents cette phrase un peu bizarre qui glisse et lui échappe. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur « cendre froide et saucisson sec ». Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments et quand Antoinette vivait avec eux à Chanterelle, il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses folies. Et elle riait, elle riait. Elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses folies à personne. Georges sent la confiture de prunes quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre. Il sent cette confiture à ce moment précis et pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Même le père en mange et fait des compliments à la tante qui ne lui répond rien et le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Amélie sent la rivière au printemps, la rivière haute des neiges fondues. Paul sent le vent et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite et ça change tout le temps. La neige, quand elle devient bleue le soir au bord du bois, le café chaud, elle sent rouge aussi, certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment. Il s'arrête, ça se fige à l'intérieur de lui et il préfère ne pas insister. Les odeurs sont un jeu et on ne peut pas jouer avec le père. La petite chambre de Georges, entre celle des parents et la leur, sent le chaud blanc des fers à repasser que sa mère ou Amélie font glisser sur les linges en pliant le bras et en écartant le coude. Bras et coude droit pour sa mère, gauche pour Amélie, qui est pourtant la plus habile. La grande toilette du samedi soir avec les serviettes tièdes et douces et la mère et la tante penchée sur lui, sur eux, la grande toilette sans rose. Antoinette et Amélie ne s'occupent pas de cette toilette du samedi. La tante dit, en détachant bien chaque mot, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Où ? Qui va à la chasse perd sa place ? Où ? Qui dort d'înes ? Où ? Qui sème le vent récolte la tempête ? Où ? Les chiens ne font pas des chats. Il sait par cœur toutes les phrases de la tante, surtout celles qu'il ne comprend pas et les nécessitent parfois en silence mot à mot pour s'endormir ou pour se calmer, pour se refroidir comme maintenant, quand il sent qu'il voudrait sauter d'un seul bond les six marches de l'escalier et se poser dans la cuisine sur l'épaule d'Antoinette comme une hirondelle. La tante dit aussi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Quittons ce printemps, cet avril 1908 à Chanterelle, pour un hiver, alors un hiver terrible. Janvier 1919, on est au lycée de garçons d'Aurillac à l'internat. Nous allons y retrouver Paul, dont il fut question, celui qui gâche tout, le jumeau, et Georges, le frère puiné. Janvier 1919, il fait froid, les garçons s'ennuient à l'internat et on sait en janvier 1919, que l'on ne mourra pas au champ d'honneur, la guerre est finie. Reste l'ennui et reste, dans la peau de Paul, l'attente des femmes. La deuxième quinzaine de janvier fut rude. On cassait la glace chaque matin dans la grande salle des lavabos. Les ablutions s'en trouvaient abrégées. Et Paul n'aimait pas ce fumé rance qui sointait à ses entournures. À la maison, sa mère et sa tante lui avaient donné l'habitude et le goût des bains chauds. Chaque samedi soir, vers cinq heures, en l'absence de son père, que ses fantaisies irritaient, et sans recourir à Suzanne, la jeune bonne entrée au service de la famille l'année de ses dix ans, elle s'affairait autour de lui, éprouvant d'une main experte la température de l'eau, s'éclipsant opportunément au moment où il surgissait, ruisselant et très nu, enjambant le teub d'une jambe gaillarde pour se draper dans l'immense serviette en piquet de coton brodé à son chiffre que sa mère aurait au préalable déployé sur le dossier de la chaise la plus proche. La cérémonie avait lieu dans un coin de la grande cuisine qui isolait pour l'occasion un paravent tendu de papier peint à ramage gris. L'eau chauffait depuis le matin sur la cuisinière, dont deux eaux fait-tout réservées à cet usage et aux jours de lessive. Georges, plus accommodant et expéditif, se laverait ensuite dans le reste tiède du bain de son frère. L'été, on se baignait volontiers dans la centoire, le sang fouetté par ces eaux vives et têtues qui, en certains trous ombreux baptisés par eux gourgues de l'enfer, gardaient toute leur roborative fraîcheur au creux des jours les plus cuisants. Le dimanche 26 janvier, Paul décréta qu'il se laverait entièrement, d'utile pour se faire, usé de glace à peine fondue. Bravache, il teint parole, les dents serrées, seul, dans la grande salle désertée par ses camarades, moins regardant sur l'hygiène. Le surlendemain, les oreilles bourdonnantes, la gorge en feu, suant, toussant et suffoquant, il fut expédié sans ménagement à l'infirmerie où un jeune médecin de ville, appelé en urgence, s'alarma de l'état de ses bronches. On n'avait pas de faiblesse de poitrine dans la famille. Paul l'eût précisé s'il en avait eu la force. Mais, à faune, les jambes flageolantes, il se trouva consigné dans l'une des deux chambres à un lit, réservées au cas sérieux, et fut livré aux mains expertes de l'infirmière, qui le sangla sous trois couvertures et un drap bleu bien tiré, en lui donnant du « je nomme vous », d'une voix martiale et enveloppante à la fois. Il était à la limite de l'évanouissement, ne demanda pas son reste, et se rendit compte seulement le lendemain soir que l'infirmière avait été remplacée. Des générations de lycéens avaient redouté l'expéditive Madame Brégançon, du haigne massive et sans âge, engoncée dans une blouse immaculée, tendue sur ses formes affaissées et dissuasives. Nul interne n'eût songé depuis l'âge de Pierre à quémander auprès de l'insubmersible Madame Brégançon le moindre ersatz de sollicitude maternelle, voire féminine. On ne savait rien d'elle, on la brocardait à peine, et elle avait manifestement déserté la place sans bruit ni cérémonie. Mademoiselle G. Léotti lui succédait. Le nom, brodé sur la blouse, plut à Paul, même si l'initial l'inquiétait un peu. Georgette, Gisèle, Gertrude, Gilbert, Ginette, ils pataugeaient dans le marigot des prénoms, mais le nom, Léotti, avait de l'élan de la tenue et vibrait d'une onction élégante qui faisait image. Fiévreux et languissant, il pensa à des navires, à des envols de grives, au premier matin mordu d'automne quand s'ouvre le faste temps de la chasse. Il devint attentif à la voix, grave, voilée, chaude, moirée, veloutée. Il épuisa ses adjectifs. Il s'appliquait les yeux fermés, divagant et ramassé dans sa peau. Graduleuse, peut-être, la voix de Mademoiselle Léotti, mais pas rocailleuse, ni éraillée, caressante. Non, pas caressante. Le contraire, presque le contraire. Ça vous passez dessus, vous passez au travers, vous rentrez dedans, vous touchez à l'intérieur, sous la peau. Le troisième jour, le mercredi, il s'arrêta sur chaude et granuleuse et sut exactement à quel point c'était aussi sexuel. Les jours suivants, il s'appliqua à faire durer. Janvier s'est filoché dans le gris. Son frère, seul visiteur autorisé, fut chargé de faire courir des bruits alarmants sur le caractère contagieux de son état afin de décourager les intrépides de la garde rapprochée qui fomentait une intrusion nocturne et clandestine. Paul voulait le hui clos. L'heure était grave. Sous l'uniforme blanc de Mademoiselle Léotti palpitait le Graal. Ça ferait l'affaire. Il lui donnait la trentaine. Le visage était austère et la bouche déjà pincée, mais les oreilles parfaites, les yeux clairs, le cou souple, la nuque fraîche, les cheveux bruns ramassés en un chignon que l'on devinait onctueux sous le mince calot réglementaire. Tout annonçait des félicités certaines. Il ne s'étonna pas de cet instinct très sûr qui lui épargnait le doute et les attermoiements des débuts. Il se savait beau, il avait faim, il était jeune et cette femme qui ne l'était plus tout à fait le voyait. Il le sentait, il l'avait sentie dès le jeudi. Pendant la visite du soir, elle n'avait ni rougi, ni détourné le regard. au moment où, assis au bord du lit, guettant son approche, il s'était avancé vers elle, en pyjama bleu et en état de tumescence manifeste, sous le prétexte d'éprouver la fermeté retrouvée de son pas. Il chancelait, elle l'avait saisi aux épaules, ils étaient de même taille. Elle avait enfoncé en lui l'éclat cru de ses yeux clairs, elle avait dit d'une voix presque rieuse, recouchez-vous, jeune homme, on est presque toujours bancal sur trois jambes. Donc, c'est une rencontre, un jeune homme, une femme, parfois des rencontres, naissent, des enfants, des fils. Voilà le fils dont ce roman raconte l'histoire. Nous sommes en août 1934. Le fils, prénommé André, a dix ans. Vendredi 17 août 1934. Elle est partie. Sa mère est partie. Le train l'a emportée. Il préfère qu'elle ne soit plus là, mais il sent qu'il ne faut pas le dire, ni le laisser paraître, même si on ne cache rien à Hélène. Lui, André, ne peut rien cacher à Hélène, qui voit à travers sa peau, à l'intérieur de ses os, dans les plis emmêlés de son cerveau. Hélène voit, mais elle ne gronde pas, elle ne juge pas, ne fronce pas le sourcil, n'élève pas le ton, ne pince pas la bouche. Elle embrasse, elle prend sur les genoux, elle ne dit pas beaucoup de paroles. Elle prépare un gâteau, on va avec elle au jardin, cueillir des fraises tièdes ou des framboises velues. Elle caresse la nuque à la naissance des cheveux. Il ne comprend pas comment Gabrielle et Hélène peuvent être soeurs et filles du même père et de la même mère. Il n'a pas connu les grands-parents. Il les voit sur la commode, dans la chambre de Léon et Hélène. Sur la photo, ils sont déjà vieux et se tiennent raides dans leurs gros habits. La grand-mère a un peu de moustache. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu deux fils à la guerre, à la grande guerre. Léon le lui a expliqué. Gabrielle ne ressemble à personne. Elle est sa mère, elle vit à Paris, elle vient deux fois par an, une semaine à Noël et trois semaines en août. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle en disant Gabi, on ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer et on pense à elle parce que dans cette maison, on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin. Il préfère que Gabrielle soit loin mais il se tait. Il l'a embrassé à la gare. Il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs qu'il garde dans le nez et la gorge. Il le respire encore, le mâche, l'avale et le déglutit. À Fijac, l'été, sa mère ne se parfume pas. Elle se lave beaucoup, longuement. Elle dit que la chaleur tue le parfum. André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions, jamais. Gabrielle porte des robes claires ajustées sur sa taille mince qui découvrent à peine le mollet, la cheville, les poignets, la nuque et le cou. Elle fuit le soleil, ne se baigne pas, ne se baigne plus. Elle vient d'avoir 47 ans. Il a calculé que c'était une vieille mère, même si elle reste longue et vive dans ses robes de Paris. Quand le museau carré et chaud de la locomotive est apparu au bout du quai, Léon a sauté dans le wagon pour caser les valises de la parisienne. Léon parle comme ça. Il a ses mots à lui qu'André aime bien. Ce sont des mots qui arrangent les choses, font rire ou sourire et consolent le monde. Il préférerait qu'Hélène et Léon soient ses vrais parents et les cousines ses vraies sœurs. Il préférerait. Mais il a toujours su la vérité. Gabriel est sa mère et on ne connaît pas son père. Il en a un, mais personne ne le connaît. Il vit certainement à Paris, mais pas avec sa mère, ou à Lyon, ou à Marseille, loin et dans une grande ville. s'il vivait dans un petit endroit comme Fijac, il ne pourrait pas être son père sans être connu de tous. Pas de père inconnu à Fijac. Depuis quelques jours, sans savoir pourquoi, André se demande si ce père aurait voulu le connaître, lui André, s'il voudrait le connaître. Il a un père inconnu et il serait donc lui aussi un fils inconnu. Il hésite, il cherche, les mots glissent. Il aspire l'air chaud, une mince goulée. Sa mère est partie, repartie dans son Paris pour presque cinq mois. Quand elle reviendra, il sera encore plus costaud. Il aura derrière lui presque cinq mois d'école avec M. Brunet qui va lui faire préparer le concours d'entrée en sixième. Le platane bruisse imperceptiblement dans la chaleur blanche de l'après-midi comme s'il soupirait. En dressant des dangers derrière le platane et ailleurs, il est pressé de devenir costaud mais il aime ce soupir du platane. À Hélène seulement, il pourrait parler du soupir du platane pas aux cousines qui se moqueraient et l'ont déjà surnommé Martine à cause de Lamartine, un poète qu'elles aiment, pas lui. Il préfère cent mille fois la fontaine. Le platane soupire, sa mère s'éloigne, soupire, rime avec sourire et cousine avec poitrine. Il pense à la poitrine des cousines. Il la sent contre lui quand elle le sert. Les cousines le serrent souvent. Elles ont toujours fait ça. Elles sont terribles quand elles se moquent mais il n'aime plus que tout le nid de leurs bras et le rond et le chaud de leurs seins sous les tissus. Il ne dit le mot « sein » que pour lui dans le secret de sa bouche. Il sait qu'il a beaucoup de chance avec les cousines. Il comprend que les autres garçons souvent sont privés de poitrine, de seins. Il les regarde, ils y pensent, ils en parlent entre eux. Il a déjà entendu les grands de la classe du certificat sous le préau. Il sent que c'est difficile et rare pour eux de toucher la poitrine des filles à travers les tissus. On n'espère pas les voir, les seins, la poitrine, les voir en vrai. Lui ne les voit pas non plus, les cousines ne les lui montrent pas mais elles le serrent et il les sent et c'est le paradis. Le platane frémit, il ne soupire plus, un rien de vent, un fil léger vibre dans l'air chaud et bleu. André respire, il regarde ses mains. Tes mains de pianiste, dit sa mère. Elle parle beaucoup des mains d'André, de ses poignets, des leçons de piano qu'il faudrait prendre. Il trouve ses poignets trop minces et ses mains trop longues. Il serait presque embarrassé de ses doigts qui n'en finissent pas. Heureusement, ses pieds sont normaux. Hélène dit que c'est comme pour les chiots qui ont de grosses pattes et un petit corps. Ça s'arrangera avec le temps. Quand il aura terminé sa croissance, l'équilibre sera rétabli entre ses mains trop longues et le reste de son corps. Hélène et Claire, sa cousine préférée, celle du milieu, le disent et il les croit. Il attend. Il sait qu'il faut attendre. Les enfants attendent. Il ne veut pas prendre des leçons de piano. Heureusement, on n'a pas ça à Fijac. Il faudrait courir peut-être jusqu'à Cahors pour les leçons. Gabrielle lance des paroles en l'air mais elle n'insiste pas et elle repart avec son parfum dur, ses robes de Paris et son piano. Il entend son prénom jeté dans l'air. C'est Claire. Elle l'appelle plusieurs fois. Elle dit « Tu viens, Dadou ? On va se baigner au Jaladis. Viens ! » La joie bondit dans ses eaux. Il lâche le portail, le platane, le piano de Gabriel, le train et la gare. Il a dix ans et c'est l'été pour toujours. Claire l'appelle. Les trois filles fileront sur leur vélo, Hélène aussi. Claire le prendra sur son porte-bagage. Elle passe toujours devant les autres. Il glisse dans la lumière qui les avale. André ne pèse pas. Claire le dit. Dadou est comme un oiseau. On ne le sent pas derrière soi. Il tient Claire à la taille. Il l'accompagne. La taille de Claire est tiède et menue. Claire ne se penche pas. Son buste reste droit. La ligne de ses épaules, la coulée rousse de ses cheveux sucrés, le chapeau de paille blonde, un vieux chapeau de son père qu'elle réveille d'un ruban bleu vif sont tout l'horizon d'André et le monde redevient parfait. Au Jaladis, l'eau verte lui sous l'arceau chevelu des saules. Les berges sont abruptes. On se tord les pieds sur des cailloux pointus. Hélène nage longtemps. Il aime le maillot rayé que Claire a choisi pour lui et les corps blancs des cousines sont un vivant bouquet dans la lumière dansante. André est donc le fils du père inconnu qui, plus tard, bien plus tard, va se lancer sur la piste du père. Les pères inconnus laissent des traces derrière eux. Il y a des pistes et parfois les fils les suivent. Donc André se lance sur la piste du père. Nous sommes en 1962 à Paris, boulevard Arago, samedi 21 avril 1962, samedi de Pâques. Juliette et André trouvent que le boulevard Arago est élégant. Juliette ajoute que c'est coquet. Elle le dit, le répète à André qui ne répond rien, se campe sous les marronniers, la regarde d'un œil dubitatif et lui demande comment un mur en meulière marronnasse pourrait être coquet. Juliette rit et ne lâche pas. La prison de la santé n'est pas tout le boulevard Arago. Ton père n'y habite pas, mais il a peut-être certains de ses clients sous la main. Avec une adresse pareille, c'est commode. Et maître, la chalme est un homme avisé. André se rend et sourit. Au 34, en effet, l'immeuble a de l'allure. Pierre de taille aux fenêtres et au balcon garde-corps et balustrade en faire forger. On voit que c'est cossu et entretenu. La plaque de maître Paul la chalme, avocat à la cour et la poignée de la porte d'entrée à double bâton luise dans le soir d'avril gris et doux. Juliette et André sont arrivés à Paris la veille un vendredi et y resteront jusqu'au lundi. Ils remontent le boulevard du côté des numéros impairs jusqu'à la place d'Enfer Rocherot. Le crépuscule est mauve. Les bourgeons de certains marronniers éclatent déjà et leur verre acidulé presque surnaturel troue la pénombre. André et Juliette flottent dans le soir et se laissent bercer par le bruissement continu de la ville son flux et son reflux la circulation sur le boulevard les bus et les voitures lancées sur la place toute une chorégraphie ordinaire dont les règles ne leur semblent pas relever de la même logique qu'à Toulouse où ils habitent loin du centre-ville. Le 1er janvier précédent alors qu'ils émergeaient un peu cotonneux d'une fête joyeuse inventée avec des amis et la famille proche André avait dit en regardant Juliette aux yeux cette année je le cherche je le trouve je veux le voir on monte trois jours à Paris à Pâques tu viens avec moi je n'y vais pas sans toi. Il avait repris son souffle et s'était adossé au frigo pour boire un grand verre d'eau comme il le faisait souvent quand il parlait dans la cuisine les deux. Juliette avait posé la cafetière sur la table elle attendait ça depuis longtemps depuis le soir de leur mariage douze ans plus tôt elle n'en voulait pas à Gabriel d'avoir choisi ce moment pour tout lâcher et lui déposer le paquet dans les bras à elle qui commençait sa vie avec André savait de quoi il retournait mais eut parfaitement pu s'effarer de ce gouffre ouvert sous leurs pieds Juliette ne comprenait rien à Gabriel et avait l'heureuse faculté de ne pas s'en soucier il se trouvait que cette femme singulière et cadenassée avait porté André dans son ventre on peinait à le croire quand on le voyait avec Hélène Léon et les cousines cette femme lui avait donné un nom Léotti son prénom André ses boucles douces et brunes son port de tête sans doute et c'était à peu près tout on n'irait pas au-delà dans l'inventaire à cause du gouffre depuis le premier soir celui des noces entre eux ils appelaient ça la chose ou le trou du père ou le gouffre de Padirac et il ne l'oubliait pas il vivait avec ses silences et ce fantôme de père nanti d'une identité d'un âge d'une profession d'une adresse à Paris et d'une propriété de famille dans le Cantal ce fantôme répertorié menait une existence intermittente dans les replis de leur conscience avant la naissance d'Antoine ils en parlaient rarement et c'était sans conséquence Gabriel qu'il croisait trois ou quatre fois par an à Fijac n'avait jamais repris le cours éruptif de sa confidence nuptiale il ne lui posait pas de questions et elle ne cherchait pas à savoir s'ils avaient déjà tenté de remonter la piste du père et de le débusquer à Paris ou sur ses terres hautes à Chanterelle quand elle avait été avertie de la naissance à venir elle avait seulement dit à André ça va changer des choses pour toi du côté de ton père tu verras André n'avait pas relevé mais il sentait et Juliette avec lui que Gabriel ne se trompait pas il faudrait faire face aux fantômes se tenir un jour devant lui oser monter à l'assaut crever le vieil abcès qui ne faisait pas mal pas encore mais ne se viderait pas seul un peu plus de deux années avaient passé André aurait bientôt 40 ans sa place d'homme était faite auprès de Juliette et d'Antoine il aimait son métier qu'il n'avait pourtant pas choisi il prenait de l'étoffe et des responsabilités se dépliait mais quelque chose plus que quelqu'un faisait défaut en coulisses creusait un vide plus qu'un gouffre gouffre était trop abrupt même si à l'approche de la quarantaine et depuis qu'Antoine était là André sentait que loin de se combler avec l'âge comme il voulait à toute force le croire quand il avait 20 ou 30 ans la faille allait s'élargir et se creuser le verre était dans le fruit on irait donc à Paris à Pâques humer les traces du père on avait vérifié dans les annuaires qui avaient confirmé les adresses et livré des numéros de téléphone à Paris et dans le Cantal de Fijac à Chanterelle quelques heures de voiture auraient suffi on aurait vu on aurait su vu et su quoi ? Mieux valait commencer par Paris Chanterelle était trop pas nue trop frontale on ne passerait pas inaperçu à Chanterelle tandis qu'à Paris il serait facile de rester anonyme et de se glisser incognito dans les coulisses de la vie de Paul Lachalme Combien de temps il reste ? Allons-y dans les coulisses de la vie de Paul Lachalme nous y sommes 1984 jeudi 8 novembre sur la piste du père encore dans le Cantal à Chanterelle jeudi le 8 novembre 1984 était un jeudi c'est un port de mer un sacré port de mer ce sont les mots de Léon et sa voix qui remontent à la mémoire d'André quand ils arrivent enfin à Chanterelle et débarquent sur la place de l'église Léon aurait dit ça en dépliant posément bras et jambes au sortir de la voiture ils ont emmené Hélène avec eux lui ont proposé une escapade dans le Cantal et l'ont extraite de Fijac que hante la mort de Léon elle a toujours aimé circuler être conduite commenter les paysages l'allure des maisons et ce que l'on devine de la vie des gens il n'a manqué à Léon que deux petites années pour faire un magnifique centenaire et Hélène que l'on ne voit pas mortelle marche sur ses brisés Gabrielle et Léon ont eu la même mort dans la même maison lui dix années après elle à deux jours près 14 et 16 août 1974 pour elle et 1984 pour lui deux morts nettes sans fioriture ils se sont absentés dans leur sommeil ne se sont pas réveillés un matin Hélène les a trouvés toujours Hélène qui répète que Léon était encore tiède et souple elle avait mis du temps à comprendre il était allongé près d'elle à sa droite et il était perdu très loin en allait elle l'avait perdu Hélène avait eu ces mots deux jours après l'enterrement avec Juliette et André qui étaient restés auprès d'elle et ne repartiraient à Toulouse que le dimanche suivant elle avait aussi parlé de Gabrielle et de sa mort efficace sur place à domicile sans les complications qu'eût entraîné un décès parisien ils avaient souri tous les trois de ce mot efficace qu'Hélène avait souligné répétant ta mère était comme ça efficace jusqu'au bout et tu tiens d'elle André ne savait pas en quoi il tenait de sa mère et pensait fort peu à elle morte ou vive mais il s'était souvent demandé avec Juliette comment Hélène et Léon avaient pu toute leur vie faire montre de dispositions aussi magnanimes et généreuses à l'endroit d'une femme qui leur avait littéralement fait un quatrième enfant dans le dos l'expression lui était venue à la cinquantaine et lui avait toujours semblé doublement juste il était l'enfant dans le dos d'Hélène et de Léon le surnuméraire chéri et choyé et sans doute aussi l'enfant dans le dos de Paul Lachalme qui n'avait pas eu de place pour lui dans sa vie n'avait pas pu pas su pas voulu en avoir Chanterelle porte étrangement son nom de royaume suranné un ciel immense y tournoie dans ce jour doré d'un été indien qui ne veut pas finir Chanterelle est vide éperdument bleu assailli de lumière Hélène et Juliette s'avancent vers l'église André reste quelques minutes adossé au coffre de la voiture tant de bleu lui donne le vertige le territoire perché du père est là son père est né et a grandi là il comprend soudain combien la mort de Léon a tout changé Léon a déserté la place sa place et l'a laissé démuni dégarni au point d'éprouver le besoin de monter enfin jusqu'à Chanterelle dont il connaît l'existence depuis près de 40 ans sans avoir jamais cherché à savoir à quoi ça ressemblait ni d'où sortait Paul Lachalme Chanterelle fut le fortin du père on le comprend tout de suite à la vue de la bâtisse à deux corps qui occupent le côté gauche de la place et fait face à la mairie de dimension plus modeste flanqué sur la droite d'une pimpante boutique multiservice l'enseigne à la Providence maison Lachalme et fils n'a pas été effacée et demeure très lisible sur la façade du bâtiment le plus orgueilleux qui est aussi le plus récent les trois portières de la voiture ont claqué dans le silence tiède il n'est pas encore deux heures et demie ils ont déjeuné à Rion-Es-Montagne réputé moins assoupi que Conda où Hélène qui garde bon appétit craignait de ne pas trouver de quoi se nourrir décemment André et Juliette ont tout leur temps ils sont à la retraite depuis le 8 octobre un mois jour pour jour ils l'ont prise ensemble Juliette ayant devancé l'appel pour se mettre à l'unisson de son André à la mi-décembre ils iront rejoindre Antoine qui vit depuis six mois au Canada et parle de s'y établir ils y passeront les fêtes ils visiteront ils iront aussi à Chicago à New York et ne rentreront que fin janvier l'automne sera consacré à Hélène qui a besoin d'eux même si elle s'applique à faire face et se tient fière ils sont bien ensemble les trois ils se comprennent sans se parler et s'accordent en souplesse Hélène dit qu'ils font bonne équipe maintenant il s'agit de prendre le présent à la gorge sans attendre que l'irrémédiable coupe court à tous les élans l'équipé cantalienne s'est décidé l'avant-veille été indien prolongé au sud de la Loire et notamment dans tout le massif central martelette avec assurance la dame chevaline de la météo Juliette avait dit et si on allait un peu voir par là-haut du côté de Chanterelle André avait pensé qu'en cette saison l'oiseau ne serait plus au nid si toutefois il était encore vivant et s'il passait bien les hivers à Paris comme on pouvait le supposer il n'avait en fait jamais supposé grand chose depuis 22 ans et l'équipé de Pâques 1962 avait laissé le glacis d'une indifférence maîtrisée se déposer sur les choses et leur donner une forme acceptable André fait le bilan mère lointaine et intermittente certes et père fantôme mais il avait eu Hélène Léon les cousines la maison et le jardin et toute la rue bergandine avec ses platanes et Juliette et Antoine il avait fait sa vie d'homme après les hautes saisons du maquis dans cette douceur cette vaillance cet élan avec l'appétit d'être qui avait accompagné toute son enfance et ne le quittait pas pas encore à plus de 60 ans le soir même de la mort de Léon Juliette et lui avaient retrouvé les mots de leur jeunesse ils s'étaient souvenus du gouffre de Padirac et de ce que Gabriel avait lâché le jour de leur mariage Gabriel était morte depuis 10 ans il y avait prescription pour ses silences ses grands airs ses accès de morgue et cette grenade qu'elle avait dégoupillée en vin à la table même des noces de son fils quelque chose qui relevait de la bienveillance dont cette tribu semblait détenir le perpétuel appannage avait étouffé dans l'oeuf le pouvoir de nuisance de la parisienne sans éclat ni carnage 35 ans plus tard André Juliette et Hélène sont à Chanterelle campées devant une bâtisse dont le crépit défraîchit et les 22 paires de volets lasurés avec soin disent assez l'état de dispendieuses résidences secondaires échues à des héritiers qui peinent un peu à maintenir le patrimoine à flot on devinait un enclos derrière la maison et on s'y transporta à pas lent sous le soleil caressant un rectangle de gazon clos de mur de pierres grises surmontées d'un grillage vert sombre de facture récente descendait en pente douce jusqu'au ruisseau qui traversait le bourg le lémet affluent de l'accentoire qui se jette dans la rue à condas annonce à Juliette qui avait toujours eu la passion des noms propres et des choses infimes tapis dans les menus recoins des pays oubliés le multiservice ouvrait à 15h l'église était fermée mais le cimetière pavoisé de frais aguichait l'œil à flanc de coteau inondé de soleil roux presque sémillant des noms des dates des durées de vie que l'on calculait presque malgré soi quelques caveaux péremptoires plantés avec aplomb au milieu de tombes quasiment alanguis dans la tièdeur insolente de l'air Juliette André André en jardinier diligent retint un geste familier qui eût été de tâter la terre des peaux pour vérifier si les fleurs avaient besoin d'être arrosées son regard croisa celui de Juliette la voix d'Hélène montait elle lisait les prénoms les noms les dates André et Juliette avaient déjà tout embrassé du regard Paul Lachalme n'avait que 81 ans il pouvait n'être pas mort et s'il l'était n'avoir pas été enterré à Chanterelle Hélène calculait à voix haute André ne disait rien Georges Lachalme 1905 1983 un frère probablement est le plus récemment enfourné dans le caveau Hélène détestait les caveaux leur bouche noire béante leur orgueil verticale et ce qu'elle y supposait de sointement gras d'écoulement têtu et stagnant Lucie Lachalme naissant Toir 1883 1960 la mère des garçons et Marguerite Centoir 1886 1963 une soeur de la mère demeurée célibataire et rattachée à la maison Lachalme Armand Lachalme 2 août 1903 28 avril 1908 un frère et forcément un jumeau un troisième garçon et une dynastie écornée époque le salon des livres de Caen 2021 têun 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 Sous-titrage FR ?